Ça fait partie des chutes, des malheurs d'une carrière. C'est pas tout rose et on a des échecs bien sûr, mais on a des accidents. J'ai eu la malchance avec moi, ça n'a jamais été de mon fait, parce que là c'est un cadet qui est venu, qui a glissé et qui est venu m'emmener. Et j'ai eu une grosse, grosse blessure au ventre, fracture du coude. Sur la piste du pélodrome de Hier en 1999, une chute la freine dans sa progression, fracture de la clavicule. Elle surmontera son mal pour retrouver très vite la route du succès. J'ai accompagné Jeannie chaque fois que je pouvais. Et puis c'était pour elle un soutien un peu psychologique. Je suis sûre qu'elle est plus décontractée que moi, ça a toujours été. Quand on est pris dans le feu de l'action, comme on dit, on pense à sa courte, tandis que moi j'appréhende toujours quelque chose, toujours peut-être pour elle. Là elle essaye de s'abriter à fond à gauche sur la route, s'abriter du vent. Pour préparer Sydney, le programme comporte au Québec de nombreuses épreuves. Tout cela dans un Canada verdoyant que sillonne de petites routes vallonées. Elle s'en ira aussi gravir les plus hauts sommets du nord-est des États-Unis. Le Mont Washington, dans le New Hampshire, se colosse de 1900 mètres d'altitude. Une route étroite de 12 kilomètres aux trois quarts goudronnés. Grimpante à 20%. Le Ventoux et le Puy-de-Dôme réunis. Sydney, moi je m'étais jurée de ne pas faire les Olympiques 2000. Pour moi c'était insensé d'aller faire les Jeux Olympiques 2000. Et puis, Patrice avait pensé que c'était bien que je l'y fasse. Alors donc, j'ai poursuivi ma carrière jusqu'à Sydney. Bon, ça m'a fait extrêmement plaisir à mon âge d'obtenir cette médaille de bronze au Contre la Monde. C'est tout ça, hein ? Allez, c'est bien, super. 3 kilomètres. Là maintenant tu viens à corde à gauche. Allez, tu suis la ligne bleue. Allez, c'est bien, Jeanne. Allez, peut-être une dernière relance. Allez, c'est bon. Et après c'est l'arrivée. À gauche, à gauche. Allez, le dernier kilomètre. Super, allez, allez, allez. Elle sera derrière. Carde une trente. Elle participe à ses cinquièmes Jeux Olympiques. Depuis l'apparition du cyclisme féminin à Los Angeles en 1984, elle n'a manqué aucun de ses prestigieux rendez-vous du sport mondial. Elle a 41 ans. Elle enrichit sa collection de médailles par le bronze au Contre la Monde. Elle atteint son but. Ramenez le médaille. C'est ma cinquième participation. C'était déjà un challenge de venir aux Jeux Olympiques, d'avoir ma sélection. Et là, cette médaille pour moi est un symbole parce qu'elle vient à la suite d'une longue carrière. Le poids des années semble glisser sur sa frêle silhouette. Directe, exigeante, sensible, attachante. La grande dame du cyclisme dépasse depuis longtemps les frontières de son sport par ses performances. C'est pourquoi on la retrouve comblée d'honneur et l'Ordre National du Mérite prend ici tout son sens. Nous, la République française, nous faisons commentaire de l'Ordre National du Mérite. Deux titres de championne du monde à 44 ans, est-ce que ça se fait bien ? Est-ce que c'est décent ? Finalement, à posteriori, je dis oui, ça se fait. Championnat du monde à Lisbonne, elle rate un prestigieux doublé. Première du contre-la-montre, troisième sur route. Longo rime plus que jamais avec Pro. Elle ne laisse rien au hasard, ne néglige aucun détail de sa vie. Son titre, elle l'a forgé en allant aux Etats-Unis pour trouver des conditions identiques à ici. En Arizona, on a eu des conditions exceptionnelles d'entraînement. J'ai pu dormir en altitude, m'entraîner en vallée et courir sous les week-ends. Voilà pourquoi elle était prête le jour J. Favorite comme d'habitude, marginale comme de coutume, éternelle rebelle tellement naturelle comme si c'était sa première course. J'étais bien moins tendue avant, parce que j'étais débutante justement. Jeanne, partie comme un métronome, elle a tout calculé ou presque. 8 secondes de retard après 4 km, 4 secondes après 13 km, et puis, et puis. Je lui ai dit dans le talkie, t'as une seconde de retard, c'était à 1,5 km, donc elle le savait et elle a tout donné quoi. À l'arrivée, à peine 5 mètres de mieux que Nicole Brandly, une gamine suisse de 22 ans. Avec Longo, on manque de mots, parce que Jany, c'est toute une philosophie. C'est même écrit. La vraie vie, la force de Jany Longo, c'est toujours d'avoir eu un défi à relever. Et elle y est parvenue. Ceux qui ont voulu l'enfermer dans un moule se sont toujours cassés les dents. Elle voulait être et durer. Elle a maîtrisé son potentiel. Elle a gagné là où elle l'a voulu. Jany Longo, souveraine et éternelle. Et maintenant, je ne suis plus tellement motivée. Je n'ai plus d'objectif pour arriver à s'entraîner comme j'ai pu le faire toutes ces années-là, vraiment durement. Parce qu'on dit comment ça se fait, il n'y a personne. C'est jeune, il ne valait rien. Ce n'est pas vrai, les jeunes valent quelque chose. Mais je crois que j'ai eu la volonté de m'entraîner. Et j'ai toujours eu cette étincelle de motivation qui fait que j'ai pu supporter cette douleur. Parce que petit à petit, les causes par étapes, on les endurne mal. L'effort, ça fait mal. Mais pour avoir cette étincelle-là, il faut avoir une motivation, un objectif. Et là, je n'en ai pas. Je regrette. Je tourne, je n'ai pas d'objectif. Oui, ce qui me plairait bien, c'est de représenter le mouvement féminin français. Ou même, pourquoi pas, international. Et j'aimerais, pas militer, je n'aime pas ce mot, parce que c'est un petit peu guerrier, le militantisme. Mais j'aimerais, pourquoi pas, imposer des quotas. Il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on arrive à une parité, disons, à une reconnaissance du sport, du sport féminin. Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot Qui n'étonne que les sauts Qui aiment bien le vélo Comme, 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 comme Je n'ai pas la peine de prendre chaud sous ton maillot Même si tu peines, je t'aime quand même Sans ton maillot Même si tu peines, je t'aime quand même Sans ton maillot